Bien bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Et c'est bien ! C'était comme top ! Aujourd'hui on se retrouve au Golf Prince à Miami. C'est un petit practice où tu as l'habitude d'être ? Ouais, c'est Palm Beach. C'est un endroit, voilà, fun. Il y a plein de gens, casquette à l'envers, tout ce qui est bon à voir. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah là, hier on était au Top Golf. Vous l'avez vu sûrement dans la vidéo du Top Golf. Il part beaucoup à gauche. Ça part souvent à gauche. Il fallait s'aligner, en fait, complètement à droite de défilé pour finir à gauche dans les filets. Donc on va essayer de faire quelque chose avant d'aller sur le parcours. C'est un parcours Niklos. Cet après même, ça peut être challenging. Je vais mettre, carrément, un petit extrait ici pour montrer un peu comment ça va être. Là, sur le retour du repas. Oh oui ! Yes ! Elle m'a pas ? Elle est pas vue ! Donc soyez présents la prochaine vidéo, ça sera sur le parcours. En Scrambles avec Laurent. Je vais jouer. Laurent va jouer. Et donc là, pour le moment, on est au practice ici, avec Petit Trackman. Voilà. On a installé le bureau. Installation top du top avec le petit ordi ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les micro-cravates, donc on va pouvoir faire ça très proprement. Là, on va mettre le palmier. Le palmier au fond, là. Les deux palmiers, là ? Oui, les deux palmiers à droite, là-bas. Je vais mettre celui de gauche. Ok. Donc volontairement, là, je te mets déjà la cible à droite. Toi, qui a tendance à partir à gauche comme ça, tu fais ça pour faire ça. Oui. Là, on a le tapis qui est un peu placé à gauche des palmiers. Ok. Donc toi, tu vas t'aligner un peu plus vers les palmiers, mais tu vas essayer de rester un peu dans le tapis quand même, tu vois. Ok, ok. Parce que le but, direct, là, je te laisse pas taper des balles. Le but, c'est vraiment de la sortir à droite en enlevant le côté gauche. Tu vois, donc vraiment, on va essayer de la sortir à droite comme ça. Ok. Qu'elle reste à droite ? Ouais, qu'elle reste à droite, ouais, quand même. Aussi, mes amis, je viens d'acheter deux gants parce qu'il fait chaud ici, et que moi, avec la transpiration légendaire que j'ai, ça va peut-être m'être utile cet après-midi sur le parcours. Même peut-être ce matin. Donc d'entrée, on sait que ça va à gauche, il est aligné. Hop, 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 hop. J'ai plus l'habitude de la caméra. Voilà, c'est bon. Tu restes aligné sur le tapis. Non, pas trop à droite. Ah, sur le tapis. Tu as bougé un peu à droite, voilà. Tu restes sur le tapis. Et d'entrée, en fait, on essaie de les sortir à droite. On fait des swings hyper tranquilles, 110 mètres quoi. Donc, très tranquilles. Voilà. Donc, c'est bien compris. Ça sort bien à droite, c'est bien Luc. Tranquille. On la sort à droite. Voilà, ça, c'est parfait. Pas plus vite. C'est déjà un peu fort. C'est hyper important. Au pire, vous pouvez mettre un stick d'alignement sur le tapis. Toujours placer un peu à gauche pour se forcer à l'envoyer un peu à droite. Voilà, ça, c'est nickel. Donc là, en fait, on a vraiment bien le chemin, bien le chemin à droite quand on fait ça. Mais là, même là, je n'ai pas l'impression de réussir à vraiment bien la sortir à droite. Oui, oui, mais là, c'est quand même pas mal par rapport à hier. Parce que tu étais quand même aligné 20 à droite et elle finissait 30 à gauche quoi. Voilà, au pire, celle-là, elle sort trop à droite, mais au moins, t'es facile. Au moins, elle ne reste pas à gauche quoi. Est-ce que je devrais me concentrer à chaque shot sur la sortie à droite ? Et donc, sur un parcours, je me dis, pas le droit de la foutre à gauche. Non, là, aujourd'hui, non. Ok. Et après, on voit, tu vois, si tu arrives au bout de 5-6 trous et qu'il y a trop de balles à droite, là, on peut se démerder à ce plus naturel. Ok. Bon, on a l'aérodrome à côté, donc de temps en temps, il y aura le bruit des avions. Voilà, ça, ça sort à droite, c'est bon. Angle d'attaque, il est toujours bien descendant, donc là, on ne va pas faire gaffe. Il est à moins 8, là. On va garder chemin, face. Ouais, ça, c'est bien, hein. Je ne sais pas si on le voit, là, on voit. Ah, si, c'est, on voit. Là, le chemin 0-0, face 0-0. Oh, on a fait un 0-0, là, en fait. 0,3 à droite, 0,6, c'était pas mal, hein. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'Instagram de Laurent, et on commence à le taguer pour ça, avec le TrackMan. Ces joueurs que tu entraînes, ils essayent de chercher le 0-0. Ouais, 0-0 dans le plus de cases possible. Alors, pas l'angle d'attaque, évidemment, on dit la vitesse, hein, pour ceux qui m'envoient en story, hein. C'est la vitesse 0-0. C'est marrant, ça. Toujours très drôle, les gens. Donc là, en cherchant d'aller très à droite, mais au final, il a 0. Donc, on sent qu'il a tendance à... Genre là, il faudrait que je sois, quoi. Ouais, plus 10, tu vois. Ma face à 10. Chemin, surtout le chemin, en fait. Ok. En fait, moi, ce que je veux, tu vois, attends, je te prends la place 2 secondes. Moi, ce que je veux, à la base, on sait qu'il y a ce gros truc-là, là, par-dessus, la face qui se ferme, tout qui se ferme. Ok. Et ce que je veux, c'est que, petit à petit, c'est que, naturellement, on ait ce fameux relâchement après l'impact, etc. Et ça, on l'aura par un chemin qui va à droite, mais naturel. Parce que, pour l'instant, c'est un peu forcé, etc. Donc, le but, c'est que tu sois coincé à gauche, comme l'athée. Ok. Ça, on l'avait vu, je t'avais dit, il y a 6 mois, il faut se coincer à gauche. Et maintenant, en fait, on va essayer de vraiment, mais vraiment, envoyer les bras énormes là-bas, tu vois. C'est énorme la sensation, on jette vraiment les bras à droite. Les bras, le corps aussi, tu vois, tout vers la droite. Voilà, parce que, pour l'instant, on voit que la face, de toute façon, c'est pas trop un problème de face. Sinon, elle reviendrait vraiment beaucoup, tu vois. Ok. Là, c'est juste chemin. Là, chemin, 7. Face, 7. Tu vois, on sent que la face et le chemin, ils suivent. Ok. Et là, on essaye vraiment d'envoyer, en fait, là, c'est les bras. Les bras comme ça. Les bras et même le corps, tu vois. L'épaule droite à droite. Voilà, tout à droite. Et laisse-le bouger le club, pas le tenir comme ça. Voilà. Là, ici, la balle trop pied droit. Donc là, ça l'aide pour sortir à droite. Mais vas-y, mais là, beaucoup plus pied gauche. Parce que pour l'instant, on est plus en swing. Pour le parcours, pourquoi pas la mettre à droite, tu vois. Et là, c'est pour que même si la balle est à gauche, ça me force à réussir là. Voilà, exactement. Ouais, ouais, vraiment. Le but, là, c'est de vraiment avoir un truc naturel et pas un truc trop compensé. Ok. Donc là, voilà. Là, tu la sors à droite énorme, tu vois. Voilà, un peu plus pied gauche encore. Les mains pas trop en avant. Voilà, parfait. Et là, tu sors vraiment les bras à droite. Fais-le au ralenti d'abord. Vas-y, là. Voilà, là. Et tient pas la face comme ça. Laisse réaliser, tu vois. Tu sors bien à droite et tu laisses faire. Voilà, parfait. Essaye de vraiment détacher les bras du corps. Voilà. Sans trop trafiquer de l'intérieur à la descente. Là, on voit que c'est trafiqué, tu vois. Tu comprends pas, tu me dis. Trafiqué, c'est-à-dire que je cherche le draw quand même là. Justement, non. Vraiment, l'idée, c'est de vraiment choper le… Juste la face à droite ? Non, pas juste la face, le chemin aussi. Oui. Mais choper ce relâchement, tu vois. Ok. Et ça, tu vas l'avoir en sortant vraiment à droite. Voilà, parfait. Parce que là, en fait, au final, ta balle, elle n'est pas au pied droit. Ah oui, elle n'est pas au pied gauche. Elle n'est pas au pied gauche. Elle n'est pas au pied gauche, voilà. Elle est bien. Les mains, il faut faire gaffe parce qu'on a tellement parlé des mains en avant que tu as tendance à les mettre presque trop devant à l'adresse. Ok. Hop. La montée, ça, c'est correct. Bon, on voit le bras qui se plie, mais c'est plus ce bras gauche qui se plie. Ce n'est pas forcément gênant à la montée. Là, il y a le lag au retour. On est bien à gauche, ici, appuyé. Là, ça tient encore, donc ça, c'est vraiment pas mal. On sent que ça réalise un peu de tour. Mais là, on voit que les bras sont trop collés au corps, en fait. Après, le swing est solide quand même, là. Donc là, pareil, vas-y, tu continues tout pareil. Tout pareil. Donc, on est bas le pied gauche, les mains pas trop en avant. On essaye d'envoyer les bras le plus à droite qu'on peut. Voilà, c'est fabuleux. Là, on a eu vraiment... On a vraiment le swing, le côté relâché, là, regarde. On commence à avoir cette espèce de relâchement après l'impact. Tu vois, mais même là, tu es... Même là, encore, je suis trop vers la gauche. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu peux vraiment... Et en plus, vu que tu fais plus de sockets... Ouh, non, parle pas trop vite. Non, mais vu que tu fais moins de sockets, on peut se permettre. Voilà. Eh, par contre, mais comment ils font les golfeurs ? Et moi, je transpire ma race déjà, là. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Là, tu les relâches le plus possible. Tu les envoies à droite, tu vois. Mais pas un truc forcé, vraiment lâché à droite. Ouais, voilà, ça, c'est incroyable. Ah, celle-là, je l'ai bien senti. Ouais, ça, c'est incroyable. Imagine la vitesse au fer 8, là. C'est entre 90 et 95, déjà. Ça, celle-là, 90 miles, hyper tranquille. Elle a 153 caries. Donc, on va pas faire beaucoup plus, hein. Il y a un truc, là, je préfère te le dire aussi, vu que j'y pense un petit peu. Et c'est sur les deux belles que j'ai faites. Ouais, t'as essayé de revenir à l'intérieur. Non, même pas. Je pense pas que ça soit très bien ce que j'ai fait, mais j'ai vu sur la vidéo de devant, j'aime vraiment pas ce côté-là, comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, j'ai juste cherché un peu plus droit. Ouais, ouais, ça va. Plus large, essaye pas de... Ouais, essaye de prendre large entre les mains et la tête. Vas-y, monte, arrête-toi. Voilà, entre les mains et la tête, là, il faut plus de largeur. Pousse avec... Ouais, voilà. Même, tu peux aller plus à droite, hein. Vas-y, refais. Tu vois ? Voilà, entre l'épaule droite, là, et regarde tes mains. Vas-y, refais. Mets-toi là-haut. Voilà, vas-y, pousse. Voilà. Ça, ça va pas être une intention facile pour le parcours. Vas-y, monte, arrête-toi. On peut le travailler un peu, ça. Voilà, parfait. Vas-y, tape là. Voilà. Et là, quand tu la tapes, tu essaies vraiment de la relâcher à droite, tu vois. Vas-y, bien large. Tu peux vraiment pousser un peu plus, tu vois. Ouais, voilà, parfait. Surtout avec les épaules, hein. Voilà, parfait. Là, t'es vraiment bien. Monte, tu t'arrêtes. Voilà. Et vas-y, tu la tapes. Voilà, c'est une belle merde, parce que, justement, c'est pas à l'aise du tout pour faire ça. Ça, ça fait partie des trucs assez techniques qu'on peut pas se permettre de faire sur le parcours. Même si t'en as une bien tout à l'heure avec ça, il faut trouver une autre clé, tu vois. Tu penses pas que ça soit le fait que je m'arrête, qui me fait... Eh si, ouais, si, mais... Même pour le parcours, c'est trop loin de l'impact, en fait, comme intention, tu vois. Ouais, ça, c'était incroyable. On cherche l'amplitude, tu vois, ici. Comme ça, en plus, on est bien pour le Brydon Challenge. Si on gagne d'ici, tu vois, on va aller chercher plus loin, plus de vitesse. D'ailleurs, on le voit, là, t'as fait 96. Et si on est plus loin là, logiquement, petit à petit, on va aller plus loin là-bas. Donc là, par contre, on va faire le drill. On a vu que ce drill-là, avant, il nous fait du bien. Donc on va faire arrêter en haut, faire 20 balles de suite drill. Parce que là, on va faire 20 balles de suite drill. OK. T'as une heure de practice. Ça, je l'ai déjà dit, mais bon, au pire, ça fait toujours du bien. T'as une heure de practice, tu sais pas si tu vas faire une heure de jouer des cibles ou une heure des trajectoires. Et pour moi, c'est bien de partager. C'est-à-dire que tu vas faire 20 minutes que le drill. Le truc du jour. Donc là, c'est ici vraiment gagner en amplitude. Tu vois, essayer d'être le plus large possible ici. Et sortir la balle le plus à droite possible. OK. Voilà. Et ensuite, on va se mettre sur les trajectoires. Toujours pareil. Un peu de draw, un peu de fade pour sentir comment c'est. Danger à gauche, danger à droite. Tu vois, on enlève la... Comment t'as chaud. Mais bien sûr, je transpire là. Moi, j'ai mon pantalon, ça va. Et ensuite, on essayera de faire des coups parcours. On aura une cible. On se dit, OK, il y a danger à gauche, il y a danger à droite. Donc là, au début, vraiment, on se met... Drill à fond. Même si le drill, il m'a fait faire de merde. Ouais, ouais, voilà. Là, tu fais quoi qu'il arrive, tu le fais. Et de ce drill-là, on va le transformer en intention parcours. On essaiera de trouver un truc large, mais pas aussi dur à faire. Voilà, parfait. Et là, sort à droite. Voilà, fantastique. Voilà. Et ça, on le répète 20 fois. À chaque balle, t'exagères le plus possible. T'exagères ça à la largeur, ici. Et la sortie de balle à droite. Voilà, magnifique. Ça, ça n'a rien à voir. Voilà, dans le swing d'essai. On voit que les bras, ils commencent à se détacher du corps. Une petite pensée pour Tom. Petite pensée pour Tom, punaise. Petite pensée pour Tom. On te fera dans la journée, ça. En vrai, je suis tellement né qu'il ne soit pas là. Mais vous le savez, Tom, il a une petite fille. Il bosse encore, lui, de son côté. Moi, vu que... Luc, il branle rien, en fait. Vu que moi, c'est mon métier, entre guillemets de faire des vidéos, je peux organiser mon emploi du temps comme je veux. Mais la prochaine fois, ça serait cool que Tom, tu te libères. Emilie. Emilie, s'il te plaît, Emilie. S'il te plaît, Emilie. S'il te plaît. Voilà, tu penses bien large et tout. Et là, maintenant, tu relâches à fond à la sortie. Je crois que c'est deux sockets de suite. Non, ça, c'est des énormes pointes. Ça, c'est pointes ? Ouais. Ah, coup d'essai. Coup d'essai en touchant la balle. Je sens encore, je fais trop... Ouais, voilà, parfait. Essaye de vraiment décoller les bras du corps, là. Sous le bras gauche. Tu vois ici, là. Ça, en lâchant le club. Voilà, parfait. Vraiment que tu aies l'impression que ça se décolle, tu vois. Pas comme ça, parce que là, ça va être chicken. Mais vraiment, comme ça, tu vois. Il y a un autre bond drill où tu as un truc sous le bras gauche et tu le lâches après l'impact. Mets le gant, là, sous le bras gauche. Voilà, parfait, ça. Il y a beaucoup de paramètres à four d'un coup. Mais vu qu'on est dans la partie technique, c'est pas grave. On peut en mettre beaucoup. Mais alors ça, jamais, fais jamais ça sur le parcours. Ça, tu peux le faire après le parcours. Après ton parcours, tu as remis un peu le swing pourri pendant le parcours. Après le parcours, tu reviens faire 20 balles, tu vois, voilà. Ah si, c'est pas mal, ça, ça, c'est des pointes. Ça aura de droite. Voilà. Voilà ça. Là, tu viens de le faire parfait avec le bras gauche. Naturellement, tu viens de faire, pour moi, un bon drill. Là, tu peux monter avec les deux bras. Il y a un swing d'essai et lâcher le bras droit. Voilà, parfait. Doucement, quand tu le fais. Alors ceux-là, s'il y en a qui nous regardent dans celui-là, il faut faire attention parce que tu peux casser l'épaule, envoyer le club partout sur le practice. Voilà, parfait. Tu penses que tu peux la taper sans bourré ? Sans bourré ? Comme ça, sans la main ? Ouais, ouais, ouais. En lâchant la main ? Ouais. Tu veux essayer ? Mais vraiment hyper doucement. Ok. 30 mètres. Voilà, magnifique. Ah ouais. Ça, ça peut être bon après, mettre dans la routine, tu vois, pour avoir un bon petit relâchement. Et là, tu... Voilà, parfait. J'ai l'impression qu'un niveau drills aussi pour relâchement, c'est pas mal. Ouais. Parce que ça t'oblige à pas vouloir bourrer. Très bon pour le chicken celui-là aussi. Parce que tu peux pas le replier. Tu peux pas. Ouais, surtout le bras gauche, tu vois. Ouais, tu peux pas faire comme ça, ouais. Non. Voilà, tu peux retourner la main maintenant petit à petit. Ça, si vous regardez, c'est tous les drills pour le chicken au passage. Maintenant, essaye d'être... De prendre juste deux doigts, tu vois. Tu vas venir le tenir comme ça, là, tu vois. Vraiment avec... Juste très 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 léger. Tu vois, les doigts ici, ils touchent pas le club. Toujours en s'arrêtant en haut. Tu vas vraiment où tu... Là, tu viens chercher la largeur. Et les doigts, là, comme ça, tu raccroches pas comme ça. Tu laisses vraiment très léger. Tu vois. Et après, tu y vas comme ça. Hyper relâché. Comme ça, tu continues toujours pareil à travailler la largeur. Voilà, parfait. Voilà. Belle merde, mais un bon swing. Comme quoi, on peut faire un bon swing avec... C'est tout ce qu'on veut, du coup. En faisant une belle merde. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche. On a vraiment le relâchement qu'on recherche. Ça sort énorme à droite, tu vois. Donc, tu as ta batterie d'exo, tu vois. Un bras, après tu remets deux bras, machin. C'est vrai que là, franchement, même pour ceux qui regardent, ce côté d'avoir une main beaucoup plus lâche, ça permet relâchement. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, en vrai. Et à la montée, en plus, avec ces deux doigts-là, tu peux pousser pour être large. Voilà, parfait, ça. Et si tu ne fais pas 10, 15 fois, au final, tu n'as pas la sensation. C'est pour ça que le drill, tu es quand même obligé de le faire pas mal. Niveau de relâchement, c'est très bien. Et pour le... Ouais, ouais. Celui-là, là. Et du coup, ça veut dire que la main gauche, elle n'arrive pas à refermer, quoi. Ah, peut-être. Voilà ça. Donc, en fait, tu as répondu au truc, tu vois, direct. En gros, maintenant, on va essayer de retourner vraiment la main gauche. Voilà, pour retourner la main gauche, pour bien le faire, c'est comme si tu avais les doigts de la main gauche qui viennent toucher le poignet. Tu vois, comme ça, là. Tac. Ça, ça la retourne vraiment. Voilà ça, parfait. Série de drill ce matin. Allez, là, la main gauche, les doigts de la main gauche. Voilà, là, ça la retournait. Voilà, parfait. Donc, ne pas galérer trop longtemps. OK. Là, tu remets les deux mains. Pendant que je tape les amis. Laurent, il fait une petite pause, là. On est bien, tu sais. Ah, on est bien, là. 25 degrés, 28 décembre, je crois. Ouais, il fait même un petit 27, 28 degrés, là. Un petit 27 degrés. Demain, c'est short. Dermuda, demain. Putain, t'es un malade d'être en pantalon. Moi, je transpire à grosse goutte. Ça va. Après, je ne tape pas, moi. Oui, oui. Je suis déjà fatigué, moi, avec le top golf d'hier. Voilà, parfait. Donc, on a fait notre partie technique. Là, maintenant, on va le garder dans le swing d'essai. OK. Donc, swing d'essai, on reste pure technique, pour garder le truc, tu vois. Donc, c'est ça. C'est vrai que je m'arrête en haut. Je suis totalement d'accord. On s'arrête en haut. On décolle le bras ici, en essayant de retourner la face. Tu vois, avec les doigts qui viennent toucher le poignet. Tu vois, ça fait vraiment retourner la face énorme. Donc, ça, c'est un swing d'essai. Mais là, maintenant, on attaque la partie trajectoire. On garde un peu technique dans la routine partie trajectoire. Et là, on sait que toi, c'est à gauche. Donc là, on va vraiment chercher une balle qui sort le plus possible à droite, comme au tout début, mais un peu plus exagéré. Donc, qui revient de l'intérieur en retournant la face le plus possible avec cette main gauche. Mais on essaye de penser face de club plutôt que la main et tout ça. Donc, moins technique. Vraiment, c'est chemin. D'où vient mon club ? Et on referme la face par rapport au chemin à fond. Routine, très large. On retourne et on décolle les bras. Là, on n'est que technique. Et ici, maintenant, on garde l'alignement tapis. On la sort énorme à droite. Et elle revient. On essaye de la faire revenir. Elle était propre, celle-là. Merci. Voilà. Voilà, c'est le draw parfait. Du coup, le chemin, il part bien plus à droite. Donc, plus 8 de chemin avec une face fermée au chemin. Même si elle est toujours à droite pour qu'elle sorte à droite. Mais face fermée au chemin. Et là, c'est le draw parfait. Wow, fantastique. Et c'est là que les meilleurs coups arrivent. Pas pendant la technique. Toujours pendant la recherche du draw-lectoire. Sur la balle à droite, clairement. Ouais, ça va encore mieux. Voilà, fantastique. Du moment que tu fais ça, l'histoire avec les doigts qui viennent ici toucher le poignet de la main gauche. Du moment que tu fais ça, plus tu le fais, plus ça va revenir. Plus tu peux te permettre de la sortir à droite. Et là, tu peux viser, mais... Tu peux viser énorme à droite. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire avec les pieds comme tu faisais hier à Topgolf. Tu vois, ce qu'on est dormant, tu es là et tu fais ça. Donc ça, ce n'est pas le but. Mais vraiment, on peut. Tu vois, tu restes aligné pareil. Il faut vraiment viser presque à l'équerre. Tu vois, tu vises vraiment énorme à droite. Là, j'exagère énorme. Un chemin, voilà, 17 degrés à droite. Tu vois, tu peux vraiment exagérer énorme. C'était pas mal sur les trois, quatre dernières. Voilà, ouais. Et donc maintenant, tu es sur le practice. Tu as fait la partie technique, ta trajectoire. Voilà. Et là, on va prendre des cibles. Des cibles. Un peu à droite, un peu à gauche parce que c'est avec les angles. Ça dépend, tu vois. Et là, on va jouer vraiment le côté. On va se dire, on va essayer de la laisser à gauche à chaque fois. On va voir comment ça sort. Laisser à droite, pardon. Tu prends une cible à droite, à gauche, là-bas, le piqué noir et blanc. Tu la sors à droite. Et on essaie de la laisser à droite. Voilà. Quitte à avoir trop de marge, on fait celui-là. Après, on fait le rouge. Après, on fait un en face. OK. Faut vraiment bouger. Si tu peux aller sur l'herbe, là, on peut pas, je crois, aujourd'hui. Si tu peux aller sur l'herbe, il faut y aller. OK. Tu vises celle de celui de droite, là-bas. Et comme ça, on va vite voir, vite voir qu'est-ce qui sort toujours comme trajectoire. Donc, tu refabriques ta routine. La nouvelle intention, c'est que tu peux garder la même. Et là, après, on est prêts pour le parcours, quoi. Et après, les amis, prochaine vidéo, ce sera sur parcours. On va prendre le bleu, là-bas, à droite. Voilà. Ça, elle reste à droite, mais au moins, elle est du bon côté. De là, maintenant, tu prends une cible à gauche. Tu vas voir, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Le drapeau bleu, au fond. Ouais, bien pour la routine. Même moi, je l'avais oublié. Ah non ! Elle va à gauche, mais pas de la même façon. Elle sort un peu à droite. Elle va à gauche. En plus, tu avais en droite-gauche, tu vois. Pareil avec le drive. Voilà, une belle merde. Donc, tout de suite, quand on voit une énorme merde, c'est pas un swing complètement pourri. C'est contact. C'est le contact qui est énorme pointe. On n'a toujours pas touché le centre depuis hier. Driver, je galère bien. Ouais, ouais. Je sens une vraie différence par rapport à mes fer et tout. Je ne sais pas pourquoi. On va tenir la face à droite. Voilà, ça. Obligé de faire ça. Non, pas refermé. À droite. Ouais, voilà. On sent que... Bon, ça, c'est le titre au bas, mais ça en a été correct. Voilà, parfait. Pour l'instant, tant pis. Il vaut mieux quelques-unes comme ça, tu vois. C'est un un peu trop à droite, mais au moins... Il a l'impact. Ouais, t'as vu ? Même ça, là, tu la refermes. Voilà, ça, c'est parfait. Là, on a des vrais draws. Mais... Ouais, pas confiance. Non, pas confiance. T'as pas assez tapé de bonne. Il faut des comme ça. Il en faut 50 comme ça, mine de rien, pour choper la confiance. Ouais, si, c'est pas mal, ça. Ça, c'est quand même faire des roues comme ça, pour toi, on a été loin. Ça veut dire qu'on peut le mettre encore plus faible la main droite, tu vois. Voilà, fantastique, ça. Non, non, tu vois, on va taper des bonnes. La confiance, elle viendra que si t'en tapes des bonnes après sur le parcours. J'ai encore les plastiques sur les... Mes amis, je suis prêt pour le parcours, là, Laurent ? Ben oui, bien sûr, là, t'es prêt. Donc, on a vu trois parties. La partie technique, vraiment avec les drills et tout, on s'en fout de la trajectoire. Ensuite, on a la partie recherche de trajectoire. Donc, toi, c'était le draw avec un côté interdit. Et ensuite, on a le côté cible. Ça, l'hiver, moi, ce que je dis, c'est faire plus de technique l'hiver. On a moins de parcours, tout ça. Donc, on peut faire 40 minutes de technique, 10 minutes de trajectoire et derrière, un peu de cible. Ok ? Et inverser ça à l'été, en période de jeu. Période de jeu, on fait 10 minutes de technique et ensuite, on ne fait que des trajectoires et que des cibles. Ok. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est important. Pouce bleu, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit, pas une fois. Même, c'est Laurent qui arrive à se rendre compte qu'on ne dit pas de mettre le petit pouce bleu et le petit bouton s'abonner. Il faut liker. Il faut liker. C'est impossible de ne pas liker. Exactement. On fait du contenu aux Etats-Unis à 25 degrés. Les amis, on espère que ça vous a plu. Cette petite routine, finalement, avant-parcours. Même routine d'entraînement pendant l'hiver. Fin d'hiver et d'été, quand est-ce qu'on va remplacer le… enfin, on va changer le ratio, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. On se retrouve très rapidement sur le parcours pour un Scramble. Ah ouais. Ça va être sympa. Nous, c'est cet après-midi. Vous, c'est dans quelques jours. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. Ciao. A plus. Pouce bleu, hein ? Et pouce bleu, hein ? Pouce bleu, pouce bleu. Pouce bleu, hein ?